Sur le déroulé que j'avais prévu, je vais aller piocher mes slides pour vous donner de quoi on va parler. Petit rappel sur la loi santé au travail, c'est ce qui est venu un peu bousculer cette notion de qualité de vie au travail il y a un an, et qui a remis le travail vraiment au centre de la qualité de vie au travail. Après je vous présenterai rapidement le modèle 4M sur lequel on intervient, qui vient de synthétiser notre vision de la QVCT et des actions qu'on va mener auprès de nos clients, pour illustrer les différentes actions qu'on mène. Et puis après je rentrerai vraiment sur quelque chose d'un peu plus opérationnel, sur un focus avec l'évaluation des risques, qui est à la base d'une obligation réglementaire, on se doit d'évaluer les risques, mais voilà c'est comment en fait rendre ça aussi dynamique, et en quoi en fait cette évaluation des risques va à un moment donné participer à l'amélioration des conditions de travail, et donc de fait la qualité de vie au travail. Voilà un petit peu pour le dérouler. Alors, le gros changement qui a été opéré, qui est issu de la loi du 2 août de l'année dernière, 2021, et le dégré de l'application est sorti. Enfin, elle a été mis en application TrainMars. Cette loi en fait, elle est venue recentrer, enfin redéfinir certaines choses au niveau de la santé au travail. Un, c'était renforcer les services de santé au travail, médecins du travail, qui n'étaient pas forcément intégrés au sein des entreprises, comme un acteur de la santé au travail. Et les relations d'ailleurs avec le médecin du travail étaient souvent difficiles et compliquées, entre l'entreprise et son médecin du travail, par méconnaissance de l'entreprise, par indisponibilité aussi du médecin. Donc là, l'idée, c'est de remettre aussi les services de santé au travail au cœur un petit peu de ce sujet-là, parce que c'est quand même des personnes qui reçoivent des collaborateurs, qui donnent les aptitudes ou les inaptitudes, et qui du coup ont vraiment un rôle à jouer sur comment préserver la santé d'un collaborateur au sein de son entreprise. Du coup, on vient remettre ça. Deuxième chose, il y a eu aussi tout ce qui était une offre de service, que justement les services de santé au travail doivent maintenant proposer auprès des entreprises, et du coup de s'intégrer un peu plus dans la vie de l'entreprise, en offrant effectivement ces types de services, alors qu'ils étaient déjà présents. Et là, on est mieux renforcé un peu cet aspect-là, et donner certaines obligations qui n'étaient pas présentes. Il y a eu une modification aussi concernant le document HEMIC. Alors le document HEMIC, c'est un document qui existe depuis plus de 20 ans, on peut le savoir. Beaucoup d'entreprises le font de manière très, on va dire, formelle, en mode, c'est une obligation réglementaire, on doit tout s'y passer, c'est très pénible, et on va le faire. Là, l'objectif, c'est de se dire aussi qu'il faut qu'il devienne beaucoup plus opérationnel. Donc en fait, les changements ont surtout concerné les personnes qui vont être partie prenante dans le document HEMIC. On élargit un petit peu l'aspect pour que la DRH, les représentants du personnel, il y a le CSE, le C2SCT. Et puis aussi, il est venu vraiment préciser certaines choses qui n'étaient pas précisées jusqu'alors, notamment la durée de conservation. Pour votre info, maintenant, votre document HEMIC, il fait le contraire en 40 ans. Ouais, 40 ans. Alors, ce qui est en fait le délai d'une carrière, vous comprenez. Donc, ce qui va permettre de retracer les expositions d'un collaborateur au travers de 40 ans de document HEMIC, aux différents risques, et de pouvoir effectivement déceler certaines choses, dans le cas de maladie professionnelle, ou potentiellement de reclassement aussi, si il y a des nettes. Voilà, donc ça, c'est les grands changements qui ont été opérés. Et il y a aussi un grand changement par rapport à la définition de la QVCT. On a rajouté une lettre, mais qui change beaucoup de choses que l'on fait, parce qu'avant, on parlait de qualité de vie au travail, et on y avait beaucoup de choses dedans. Maintenant, on va parler de qualité de vie et de conditions de travail. Alors, pourquoi ce changement-là ? Parce qu'en fait, c'est issu de deux accords nationaux. Vous voyez, en 2013, on définit la QVT, celui de 2020 a affirmé la QVCT. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? C'est que la QVT, en fait, on a vu beaucoup dériver sur la QVT. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Quand le terme est sorti d'une grosse vague sur laquelle beaucoup de gens ont surfé, et on a vu fleurer, en fait, tout un tas de choses. Alors, il y avait des choses très centrées sur le travail, comme se préoccuper des conditions de travail, de la santé mentale de collaborateurs, suivant la charge de travail, le bon environnement, etc. Et puis, il y avait des choses un peu plus, on va dire, transverses, et puis un peu plus dans un périmètre élargi qui se sont mises en place. La mise en place de salles de sophrologie, de séances de yoga, de baby-foot, qui peuvent apporter, effectivement, de la plus-value dans le travail, notamment sur l'aspect relation, et puis, voilà, pour le bien-être aussi des salariés, mais qui n'étaient pas du tout centrées sur le travail. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient fait pas mal d'affichages sur la QVT, et tout ce qu'on fait, quand on le ratait un peu, n'avait pas du tout touché aux conditions de travail en tant que telles. Et ce qui faisait qu'on avait des salariés certes qui avaient des locaux magnifiques et très bien équipés, et avec des services associés qui étaient extraordinaires, mais pour autant, qui souffraient grandement du travail, soit des conditions physiques ou des conditions d'exercice de leur travail. Donc, il y a le management sous la pression. Donc, en fait, cet accord-là est venu vraiment recentrer sur les conditions de travail, et est venu réaffirmer le fait qu'il fallait qu'on agisse en prévention, avant toute chose, là où la France était plus forte par là-dessus et a beaucoup agi en réparation. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes plus quand, mais le pouvoir français, en fait, est très basé sur la réparation, notamment en cas d'accident du travail, il y a un réparé, et c'est vrai qu'on agissait assez peu en prévention. Donc là, la volonté, en fait, de cet accord national interprofessionnel, c'était de se dire, on va changer de braquet, on va demander aux entreprises de se poser la question avant qu'il se passe quelque chose, et surtout d'agir en prévention, en fait, par rapport à tout ce qui va être santé, sécurité, pour ces collaborateurs. Donc, c'était l'objet et ce qui a donné lieu, du coup, à la QVC. En gros, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas ? La méthode reste identique. L'approche qu'il y a dernière est identique, c'est-à-dire qu'on vient diagnostiquer, mettre le doigt sur les écueils et puis aller apporter les solutions en face pour améliorer un petit peu tout ça et puis se reposer la question régulièrement. On retrouve les mêmes acteurs, c'est-à-dire qu'on va retrouver aussi la sphère RH, on va retrouver toutes les personnes qui sont chargées de la prévention de l'entreprise, le préventeur, responsable HSE, enfin le nom. On va retrouver les CSE, C2SCT, représentement du personnel, qui sont partie prenante, on va retrouver le médecin du travail. Donc on retrouve quand même le même panel d'acteurs, plus certaines expertises qui peuvent être intéressantes dans cette démarche. Par contre, là, on a reprécisé le domaine et là, le domaine se concentre vraiment sur les conditions de travail en tant qu'être, sachant que dans les conditions de travail, on prend en compte aussi l'environnement de travail au sens, est-ce que je travaille effectivement dans un espace de coworking ? Est-ce que je travaille en télétravail ? Des choses qui n'étaient pas forcément appréciées précédemment, où on ne prenait pas forcément en compte le passage au flex office dans une entreprise, on ne se posait pas la question des changements que ça allait amener et des conditions de travail que ça changeait pour le collaborateur, parce que ça pouvait engendrer en termes de difficultés potentielles, mentales notamment, par rapport à ça. Donc là, par contre, le périmètre a été beaucoup plus basique. Ce qui m'amène du coup à une autre définition de la QVCT chez JLO. Chez JLO, en fait, on a créé un modèle qui est basé sur ce qu'on appelle les 4M. Alors pourquoi les 4M ? Parce qu'on est sur le mieux anticipé, mieux vivre ensemble, mieux travailler et mieux se réaliser. Alors, le choix du mieux, c'est dans cette perspective d'être sur de l'amélioration continue. Parce qu'il y a le bien, on pourrait mettre le bien anticipé, le bien vivant, le bien travaillé, mais la notion du bien, c'est quelque chose comme acquis, auquel on n'a plus besoin de toucher, parce que c'est bon, on en est à ce stade-là. Le mieux nous pousse à se dire qu'on peut encore aller au-delà, toujours. Et en fait, au travers de ces 4M, du coup, le groupe va intervenir sur différentes thématiques et sujets, au travers de nos expertises, pour justement apporter des solutions qu'on fait en face à nos clients. Donc, si je les prends dans l'ordre, on prend le premier. Le mieux vivre ensemble, il y a l'aspect vraiment collectif. Là, c'est sur le collectif de travail, c'est de se dire, quelles sont les actions qu'entreprise va mener sur ce collectif de travail pour justement aller créer du mieux vivre ensemble. Donc, nous, on va agir, par exemple, sur la prévention des discriminations. On accompagne effectivement un certain nombre de clients sur ces sujets-là, l'égalité professionnelle aussi, et va permettre, effectivement, de créer cette élimination pour la discrimination. Tout ce qui va être enquête, harcèlement, violence, agissements sexistes, ça, ce sont des choses sur lesquelles on intervient. On est très souvent sollicitées par les entreprises pour des suspicions, par exemple, de harcèlement, sur lesquelles on va intervenir, enquêter et donner, après, effectivement, nos résultats. La promotion des diversités. Alors, toute diversité qu'on prouve. Là, on est pareil, c'est comment l'entreprise devient plus inclusive sur ces sujets-là. L'accompagnement, là, pour le coup, des personnes en difficulté, notamment, tout ce qui va être lié à l'absentéisme, c'est de mettre les maintiens dans l'emploi. Nos actions, en fait, vont aider le client, un, à se rendre compte de ces facteurs d'absence. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon entreprise, j'ai un taux d'absentéisme de possibilité ? Et deux, qu'est-ce que je vais faire sur le sujet du maintien dans l'emploi ? Parce qu'il faut que j'ai une perspective aussi par rapport à ça. Et aujourd'hui, les personnes que je fais rentrer dans mon entreprise qui ont 25 ans, elles vont évoluer au sein de l'entreprise. Peut-être des choses dans leur carrière ou dans leur vie vont se passer. Mais comment je vais pouvoir maintenir ce maintien dans l'emploi ? L'amélioration du climat social, ça passera aussi par la relation avec les représentants du personnel. Sachant que le groupe JLO regroupe aussi un autre cabinet. Et on l'intervient exclusivement auprès des instances représentatives du personnel, au travers de ce cabinet-là. Et donc, on va agir sur ces questions d'amélioration du climat social. Et enfin, le développement des collaborateurs et la médiation professionnelle, sur lesquels on est à même à travailler. Le deuxième lieu, c'est le lieu de travailler. Alors, celui-ci me concerne un peu plus. Parce que moi, je suis ingénieur prévention de métier. Donc moi, j'ai beaucoup oeuvré sur cette partie-là. Le mieux travaillé, c'est de se dire en quoi les conditions de travail doivent être améliorées pour que justement les gens puissent avoir des conditions de travail. Un, sécuritaire. C'est le premier point. Je ne viens pas au travail pour repartir en deux morceaux ou en trois morceaux. Physiquement ou psychiquement. Et deux, pour avoir aussi des conditions de travail qui permettent de me développer. Je faisais ma santé, mais aussi j'arrivais à me développer le travail. Donc, il y a tout ce qui est lié à la prévention des risques professionnelles. Qu'est-ce que physique ou APS ? Et puis après, tout ce qui va être diagnostique et lié à votre politique de prévention au sein d'un emploi. Donc, on va aller agir là-dessus. On a aussi, on agit sur les trois volets de la prévention. Primaire, secondaire, tertiaire. Sur le volet tertiaire, par exemple, on a une ligne d'écoute permanente en soutien psychologique. Donc là, on n'est plus sur de la prévention. Enfin, ça reste de la prévention, mais quand même assez lointaine, vraiment du premier, que de se dire, je détecte les signaux faibles et réagir tout de suite. Là, l'idée, c'est de se dire, je vais avoir en fait des collaborateurs qui sont en situation de souffrance. Je vais tout de suite apporter des solutions via ces publicités. L'objectif de tout ça, comme je l'ai dit, c'est d'apporter des conditions de travail les plus optimales, en fait, pour le collectif. Mieux se réaliser. Là, on va être sur des démarches aussi qui vont être un peu individualisées. Enfin, on va prendre en tout cas en compte les singularités sur ce mieux se réaliser. La mise en place d'une charge de télétravail, nous, notre mission va être de pouvoir accompagner notre client dans cette mise en place et de tenir compte aussi des difficultés que cela a, individuelles que cela peut poser. Par exemple, je n'ai pas un espace de travail dédié chez moi pour ça. Comment je vais pouvoir pallier ? Comment l'entreprise va pouvoir quand même accompagner sur cette question-là ? Le télétravail, pour moi, n'est pas une manière de fonctionner parce que je préfère être avec mes collègues et puis avoir cette vie autour de moi. Pareil, comment je vais tenir compte de ça dans ma chambre de télétravail ? Le droit à la déconnexion. Tout ça, c'est des accompagnements sur lesquels on peut venir aussi en négociation. On peut rédiger les accords, venir en négociation aussi auprès des instances et accompagner l'entreprise jusqu'au bout. Les équipes de vie, la gestion des emplois et des parcours professionnels. On va faire des bilans de compétences. On a les ressources aujourd'hui pour accompagner les entreprises là-dessus. On fait de l'accompagnement vraiment individuel là-dessus, sur un bilan de compétences, pour pouvoir aider le collaborateur. Du coaching, les espaces de convaincement et les évaluations sur l'engagement du collaborateur, qui est le corollaire de l'absentéisme. L'engagement, c'est de se dire, à un moment donné, je détecte de l'absence. Potentiellement, il y a un problème sur l'engagement des collaborateurs. Donc, comment je vais aussi agir sur l'engagement et ça va permettre d'améliorer les indicateurs au niveau d'absence. Excusez-moi. Allez-y. Sur, parmi les télétravails, est-ce que vous l'accompagnez aussi sur le sujet un peu plus large que votre travail, la flexibilité en général sur des choses un peu plus innovantes que le travail ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça aujourd'hui qui se pratiquent un peu ? Alors, j'ai envie de vous dire, la méthode utilisée sera la même que celle qu'on pourrait mettre pour l'engagement si on passait sur du télétravail. Après, aujourd'hui, moi, je n'ai pas en tête une mission, par exemple, sur la semaine de 4 jours, qui me vient à l'esprit. Alors, peut-être que mon collège aurait un exemple à vous citer. En tout cas, en termes de méthodologie, on prendra exactement la même chose derrière. Sur l'innovation sociale, en fait, que ça apporte. C'est de se dire, potentiellement, je vais avoir déjà, un, définir le champ d'application, qui est concerné, etc., à quelle durée, etc. Ensuite, soumettre ça à des instances paritaires, parce que l'objectif, c'est d'embarquer, quand même, et de poser ça sur la table en disant, maintenant, c'est comme ça, c'est proprement. Potentiellement, d'avoir aussi une phase de test, on peut revenir en arrière. En tout cas, se donner le droit à l'erreur et avoir, en fait, cette conviction que nous, on est vraiment convaincu de ça. Là, c'est le comment. C'est ça. Oui, mais après, ce qui m'intéresse, c'est le savoir de tout. Est-ce qu'il y a d'autres, aujourd'hui, que télétravail ? Et puis, comment on exerce ce télétravail ? Il y a beaucoup d'entreprises. C'est art de télétravail. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons d'aborder télétravail ? Alors, vous avez d'autres façons. Il y a des entreprises, aujourd'hui, qui sont sur un pool de jours de télétravail que j'aimerais partir dans l'année. Alors, je ne suis pas sur un 2 jours fixe par semaine ou un 3 jours fixe par semaine. J'ai un pool de jours, tout compte fait, donc sur mes 200 jours, si je ne compte pas de travail, je vais avoir 120 jours qui sont ouverts à ce télétravail-là. Peut-être qu'une semaine, je serai à 100% télétravail. La semaine d'après, je n'aurai peut-être que deux jours de télétravail. Donc ça, effectivement, c'est des pratiques qu'on a déjà observées. Après, le télétravail, aujourd'hui, tend à « se stabiliser ». En fait, la période Covid a mis tout le monde en télétravail. Alors, moi, je ne qualifie pas en télétravail, c'est du travail à la maison, parce que c'était quelque chose de subi, qui n'était pas volontaire, et sur lequel, en fait, l'entreprise a juste libéré ça, parce que c'était une question de survie. Là, les entreprises, maintenant qu'on est revenu à une situation beaucoup plus stable, justement, se posent la question de la pérennité et le fait que les collaborateurs doivent s'approprier, en fait, cette montagne de travail, qui n'est pas forcément quelque chose que tout le monde souhaite avoir. On a aussi beaucoup de retours de collaborateurs qui considèrent que le télétravail, ils ont mangé pendant deux ans, il y en a trop eu. Maintenant, je veux revenir dans des locaux, je veux revenir à mon bureau, je veux revoir mes collègues, et je ne veux plus entendre parler de cette chose qui m'a mis vraiment dans le jus pendant trop longtemps. Donc, il y a aussi, aujourd'hui, les entreprises sont beaucoup là-dessus. Effectivement, l'étape d'après sera de se dire quelles seront les nouvelles modalités de travail, une fois qu'on aura stabilisé ça. Je pense qu'on n'est pas encore assez stabilisés au niveau français, donc il faut repasser à l'étape d'après. C'est à fait, on peut imaginer toute chose. Enfin, il y avait déjà avant la crise du Covid, le food remote qui a pris une proportion importante. Voilà, quick de ça. Est-ce qu'on va rester sur ces proportions-là ? Est-ce que ça va encore augmenter ou est-ce qu'au contraire, ça va se réduire ? Ça, je vous avouerais qu'à l'heure actuelle, je ne comprends pas. En tout cas, les modalités de travail, effectivement, on a changé. Lui anticipé, c'est notre dernier M. Donc là, on est très en amont des démarches de QVCT des entreprises. Et là, du coup, ça va être toutes les politiques de prévention. Tout ce qui est étude d'impact sur les projets de l'entreprise, les réaménagements, le changement, enfin le déménagement d'un site à un autre, l'étude d'impact que ça va avoir, du coup, sur les collaborateurs. En tenant compte, en fait, et de l'organisation, de l'implantation, de l'aménagement en tant que tel des bureaux, etc. Donc, vraiment très en amont du projet. Tout ce qui est ergonomie, conception des postes, pareil, c'est de se dire, comment est-ce que j'anticipe des problématiques, par exemple, de maladies professionnelles, au travers de l'ergonomie des postes, en amont de la mise en place. Par exemple, là-dessus, aujourd'hui, on est capable de modéliser en 3D, par exemple une ligne de production, en repose de travail, et on peut recréer ça en VR. Ce qui veut dire, pour fait, qu'on va plonger le collaborateur dans cet espace-là, virtuel, qui est complètement modélisé comme ce qui est prévu, et, en fait, on va collecter directement le retour du collaborateur et apporter les améliorations avant qu'il se retrouve dans son poste en dur et qu'il se dit, du concret, c'est pas fait comme ça. Et que, du coup, ça demande un investissement supplémentaire. Le maintien du lien avec les collaborateurs en arrêt de travail à longue durée, donc, pour ça aussi, on a un outil spécifique qui est dédié là-dessus, l'EA, qui permet, en fait, de garder le lien avec le collaborateur sur les arrêts de longue durée. Alors ça, c'est un enjeu sur les facteurs d'absence, c'est de garder le lien sur les absences de longue durée. Parce qu'en fait, on se rend compte que plus l'absence dure, plus le lien avec le collaborateur se distante, plus le retour du collaborateur va être difficile. D'ailleurs, une des clés de réussite, de réintégration aux simples entreprises après une absence de longue durée, c'est justement ce lien que j'ai pu garder avec lui et le jour J, de sa réintégration aussi, est eu vraiment un moment très important. Donc ça, nous, du coup, on a des outils dédiés. Et enfin, tout ce qui va être digitisation des outils et le change management, sachant qu'on a des outils digitaux là-dessus. On a notamment un questionnaire qui s'appelle Speak Up, qui vient prendre la température. Alors, des questionnaires, vous en avez pas mal sur le marché actuellement. La particularité d'une autre, c'est qu'on est sur un survey de 5 questions. Donc, 1000 questions récurrentes. Et en fait, dans un catalogue, qu'on vient adresser à nos clients, enfin propose à nos clients, sur différentes thématiques. Et à partir de là, en fait, vous pouvez faire du one-shot, comme vous pouvez faire quelque chose de très récurrent et de très fréquent, sachant que tout est accessible directement. Enfin, il n'y a aucune adhérence, c'est du SaaS. Donc, sur smartphone, sur ordinateur, vous avez bien. Vous faites votre pick-up, ça vous a pris vos 2 minutes 30. Enfin, les grands notes. Ouais, voilà. 2 minutes 30 pour vraiment se mettre dedans. Et puis, vous passez à autre chose. Donc voilà, on se développe de plus en plus sur la partie numérique aussi, pour accompagner les entreprises. Donc, vous voyez un petit peu en cartographie ce que ça donne autour de ces 4 années. C'est un modèle, nous, du coup, qu'on développe au sein de JLO et sur lequel on va s'appuyer quasiment systématiquement lors de nos interventions. Donc aujourd'hui, toutes nos interventions, elles sont quasiment remises là sur cette slide. Et à chaque fois, en fait, on va faire le lien. L'objectif pour nous est de mettre en perspective pour le client où est-ce que ça se situe et où est-ce qu'il doit agir encore, s'il n'a pas encore agi. Ça va jusque là ? Maintenant, si je fais un tout petit focus, enfin un petit focus, si je fais un focus sur la partie documents uniques. Alors, le document unique, je vous l'ai dit, c'est normalement la première étape pour mettre une démarche de prévention. Le cartographie qui permet de vous dire, ok, dans une journée de travail, globalement, qu'est-ce qu'il va se passer pour mon collaborateur ? Et où est-ce qu'il peut se faire mal ? Ou alors, où est-ce que ça peut poser un problème ? Comme je vous l'ai dit, c'est très souvent vécu comme un truc trop réglementaire, qui fait assez de plus-value à l'entreprise, et puis c'est un peu le sacerdoce pour mobiliser les gens autour de ça. La nouvelle loi santé-travail, elle réaffirme l'utilité de cet outil, et surtout, elle tend à le mettre au centre des démarches de prévention, en disant, de toute façon, cette cartographie-là doit être en fait quelque chose de vivant tout au long de l'année, qui n'est pas uniquement une étape anniversaire où vous refaites une bonne fois pour toutes votre mise à jour, et puis on n'en entend plus parler pendant 12 mois de temps. Donc là, l'idée, c'est de se dire, cet outil-là doit vraiment être repris au sein des entreprises, décliné le plus possible au niveau opérationnel et auprès des acteurs de terrain, pour qu'eux, ils se l'approprient et qu'en fait, ils l'utilisent dans leur quotidien. Regardez tout à l'heure le chantier entre les attendants, typiquement dans un monde idéal, on pourrait se dire qu'eux, ils ont leur propre, entre guillemets, outilment unique, et qu'à chaque fois que quelque chose va passer sur le chantier qui est imprévu ou qui pourrait poser un problème en termes de santé et de sécurité, eh bien, ça va donner lieu à l'amélioration de cette chose-là. Là, je suis vraiment dans un monde idéal, parce que dans la valise, ils ne sont pas sur place, voire même ils n'ont pas lieu. La photographie, à minima, vu qu'elle se fait une fois par an, l'objectif aussi, c'est de trouver long terme. C'est-à-dire que là, l'enjeu, il n'est pas de se dire, il faut que je passe une photo parfaite dès la première année, et c'est de se dire, je commence, arrive ce qui arrive, et puis, de toute façon, vu que j'ai une mise à jour annuelle, derrière, je vais améliorer, quoi qu'il en soit, la photo. Et petit à petit, en mettant toutes les photos les unes à côté des autres, je vais avoir un film. Et je vais voir l'évolution de mes conditions de travail, sachant que dans le document unique, il regroupe aussi bien les risques physiques, je peux me couper, je peux tomber, je peux me coller, que les risques psychosociaux. Donc normalement, on a vraiment la vision globale de l'ensemble des risques que le collaborateur va, auquel il va être confronté lors de sa vie, au sein de cette entourage. Donc du coup, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de devenir quelque chose de très opérationnel. Il revient en force, du coup, au travers de la loi, ça c'est ce que je vous disais. La traçabilité pendant 40 ans, je vous en ai parlé. Et le champ d'évaluation, j'en ai parlé aussi. Maintenant, on est sur aussi l'organisation de travail, donc le flex office, télétravail ou autre, qui n'était pas forcément intégré jusque là. On ne change pas de méthode par contre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveauté sur la méthodologie. Chaque entreprise évalue les risques comme on lui semble. Aujourd'hui, vous n'avez pas une méthode commune, uniforme à l'ensemble des entreprises. Chacun fait comme il le souhaite, ça ne pose pas de problème. Par contre, ce qu'on veut, c'est savoir quelles sont les conditions de travail de votre plateforme. Vous pouvez rester avec la méthode que chacun avait avant. Le CSE est beaucoup plus intégré maintenant aussi dans le document unique. On les nomme comme contributeurs à l'évaluation des risques. Alors, moi, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça, parce que c'était déjà le cas. Le CHSCT, ancêtre du CSE, enfin du CSE du SCD peut-être vraiment, était déjà partie prenante dans l'évaluation des risques. Ça faisait partie en fait de ses missions. Donc, force est de constater que les entreprises ne jouaient pas forcément le jeu, les représentants du personnel ne sont pas forcément informés. Enfin, il y avait une espèce de nébuleuse, un manque de connaissance par rapport à ça. Donc là, ils l'ont remis encore une fois dans cette voie en disant, de toute façon, les CSE ou C2SCT, donc les représentants du personnel, doivent participer à cette évaluation. Ils doivent être intégrés à la démarche. Et puis enfin, il y a eu une précision aussi, notamment pour une entreprise de plus de 50 salariés. Vous savez en France, 50 salariés, c'est une bascule. 50, plus de 50, il y a des choses qui basculent dans la vie de l'entreprise. Là, du coup, pour une entreprise de plus de 50 salariés, on va lui demander aussi d'apporter des indicateurs dans son plan d'action. Alors, la photographie, c'est bien. Vous savez où est-ce qu'il y a des points rouges. Ce n'est pas une fin en soi. Vous avez fait la photo, vous avez fait le début du chemin. Le reste du chemin, c'est de se dire maintenant, qu'est-ce que je vais mettre comme action concrète pour que mes points rouges deviennent oranges, ou jaunes, ou bleus. Et globalement, je n'ai plus de points rouges à la fin sur ma photographie. Et en fait, jusqu'à maintenant, les entreprises comptaient assez peu le plan d'action. Parce que l'obligation était sur le fait d'avoir un document unique. Le plan d'action, on le faisait, on ne le faisait pas. On poussait le calendrier, ce n'est pas très grave. Là, clairement, la loi dit non. Maintenant, vous allez avoir des indicateurs suivis de performance par rapport à ça. Vous allez évaluer vos actions. Vous allez rendre compte en fait de l'avancement et tout ça. Et si jamais vous n'êtes pas en rendez-vous, potentiellement, il y a 100 options. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas. L'inspection du travail n'est pas du tout les moyens de faire ça. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi ils veulent tendre. C'est de se dire, OK, vous connaissez vos risques. Vous avez des actions, elles sont pertinentes. Et en plus, faites en sorte que vos actions, elles avancent. Ce n'est pas juste de la richesse. Et comme je vous le disais, du coup, on ne change pas beaucoup de méthodes. On est toujours sur un cercle de l'amélioration continue. On veut identifier, on évalue, on trace et on agit. Tout ça, pour vous, la méthode ne change pas beaucoup. Et chacun peut utiliser l'outil tout de suite. En termes d'outils, on voit de tout. Moi, l'expérience, ça va de la feuille blanche au gros logiciel acheté une blinde chez un prestataire. Sachant que le gros ventre mou des entreprises travaille sur Excel. C'est le meilleur ami que tout le monde. On fait un très beau documentaire pour partir de là. Donc, ce qu'il faut juste retenir là-dessus, c'est de se dire, il ne faut pas oublier cette partie-là, qui a souvent été délaissée jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que ça, on arrive à le faire. Le tracé, il n'y avait pas d'obligation de le garder quelque part. Mais bon, quand même, on le gardait sous le coup, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il pouvait se passer. Par contre, sur l'agir, effectivement, on avait un peu plus de mal. Donc là, on vient réaffirmer ça. Et si je vous donne un peu de concret par rapport à JLO, ce qu'on prône, ça, ça serait pareil, ça serait la démarche idéale. La démarche idéale, ça serait que votre évaluation de risque, elle soit faite par et sur le terrain. C'est-à-dire que si je vous... Là, je pourrais très bien travailler avec vous pendant une heure ou deux sur votre document unique. On s'en sortirait. Sauf que ça ne serait pas un reflet du travail réel. Donc l'objectif, c'est de vous ouvrir la porte. C'est d'interroger les gens. C'est de vous ouvrir les yeux. C'est de voir ce qui se passe. Et là, concrètement, je vois les conditions de travail et je suis confronté au travail réel. Deuxième chose, les outils digitaux. Alors, pourquoi prenez les outils digitaux ? Plusieurs avantages. Avantage numéro un, la facilité d'accès. Ce qui fait que maintenant, sur smartphone ou sur ordinateur, j'ai toujours accès à cet outil. Voilà. Vous pouvez mettre ça ou autre. Qui me permettent de pouvoir tout de suite mettre à jour ce qu'il faut. Enfin, du rentrer de la donnée en tout cas. Deuxième chose aussi, ça permet de guider. Alors, en termes de méthodologie que chacun fait comme il veut. Moi, j'ai tout vu. J'ai vu des choses très simples. Tu peux tomber. Tu peux te fracturer le genou. Ça fait un risque. Voilà. Celui-là, je le rentre. À des méthodes hyper complexes où on vient calculer le taux, la probabilité, par exemple, que tu as de tomber sur une marche d'escalier par rapport au nombre d'accidents précédemment. Là, on s'en sort. Donc là, l'objectif aussi de l'outil digitale, c'est de simplifier, de pouvoir guider au fil de l'eau pour améliorer l'appropriation. Moi, en tant qu'ingénieur prévention, faire un document unique, je sais le faire. J'ai été formé pour ça. Je suis payé pour ça depuis une quinzaine d'années. Normalement, je devrais pouvoir en sortir. Aller demander à un de mes compagnons du chantier d'aller faire un document unique, ils vont regarder avec des yeux comme ça. Ce n'est pas son entier. Il n'y a pas forcément du tir, etc. Si je lui propose l'outil qui ne l'accompagne pas, déjà, ça va changer. Et puis, il y a aussi le dernier point, c'est de centraliser et puis de coller. Le garder en mémoire. Donc, je me dis maintenant, on a l'obligation de le garder pendant 40 ans. Plus facile de le garder sur un outil digital que sur un classeur papier. On va aller archiver parce qu'on fait 850. Une autre clé de réussite aussi pour nous, c'est la responsabilisation de la ligne manageriale. Alors, le manager, on lui en manque beaucoup sur beaucoup de sujets. Je regarde les RH, je fais tout ça. Normalement, c'est la personne qui a le plus de formation dans la ligne. Sauf que le manager, encore une fois, c'est la clé de route un peu dans tout ça. C'est lui le garant des conditions de travail au sein de son collectif. C'est quand même lui qui est plus à même de savoir quand un tel ou une telle va pas bien. C'est lui qui est plus à même de savoir quelles sont les conditions qui peuvent, à un moment donné, générer la souffrance, les accidents, des maladies. C'est lui qui va, au travers de sa direction, déployer les politiques santé, sécurité, QDT, RSE, au sein de son collectif. Donc, ça reste quand même le principal acteur. Donc, lui, il a besoin d'être responsabilisé pour pouvoir piloter la démarche. Pour ça, il faut qu'on lui facilite la démarche aussi. D'où le point d'avant. Il prend un point d'avant. C'est-à-dire, si je lui fournis quelque chose de simple, d'efficace, ce sera beaucoup plus facile que si je lui donne les clés d'un camion. Il faut qu'il tourne les manivelles avant de pouvoir démarrer. Et puis, enfin, la révision systématique. Ça, c'était l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur le chantier. C'est de se dire, je passe d'une culture d'évolution annuelle, chaque date anniversaire, j'en suis un peu neutre et je le fais, à quelque chose où j'essaye de l'intégrer, en fait, dans mon quotidien. Ce sera beaucoup moins lourd, in fine. Alors, beaucoup plus dur à mettre en place. Parce que je trouve ça un vrai changement culturel. Mais par contre, ce sera beaucoup moins lourd après pour l'organisation. Parce que du coup, ça sera quelque chose qui sera fait automatiquement et quotidien. Et du coup, ça m'amène à atteindre tout ça. Les bénéfices par rapport à la QVCP. En fait, les bénéfices, je vous les ai illustrés un peu, en travers du lieu anticipé notamment. J'ai mieux travaillé. Parce que pour le coup, cette démarche-là va venir notamment sur ces deux haines-là. Ça va vous permettre de maîtriser votre sinistralité. C'est le but premier. C'est-à-dire, j'empêche les accidents, les maladies professionnelles. Deuxième chose, ça va être de baisser aussi les facteurs de risque. Parce que vu que j'ai un plan d'action derrière, tous mes points rouges, normalement l'année d'après, ils devraient être un petit peu moins rouges. De limiter toutes les conséquences sur la santé des travailleurs. C'est-à-dire, de toute façon, l'objectif, c'est de prendre en sorte que le problème de l'acteur est en bonne santé. Et l'absentéisme, forcément. Là, je parle d'absentéisme lié à des maladies professionnelles ou des accidents de travail. Ça représente quand même un tiers à peu près de l'absence en France. Les entreprises ont des vrais leviers quand même pour limiter l'absence. Même si la maladie ordinaire reste le premier facteur d'absence. La grippe, le Covid, tout ce que vous voulez. Ça, dans les plus, il ne faut pas y faire grand-chose. Par contre, quand c'est lié un accident de travail ou une maladie professionnelle, l'entreprise a vraiment toutes les clés pour lutter contre ça. Et puis, en même temps, vous allez avoir des bénéfices. Les conditions de travail qui s'améliorent. Qui dit conditions de travail qui s'améliorent, dit, déjà, potentiellement, rétention de vos talents. C'est plus facile de dire à quelqu'un, reste chez moi, quand il ne risque pas sa peau. Je récature un peu, mais c'est quand même beaucoup plus facile. C'est plus facile aussi d'attirer les gens, quand l'entreprise n'a pas des taux d'accident, qui crèvent le plafond. Parce que ça, c'est... Si vous voyez une ambulance, tous les jours, sortir du chantier. Alors, je pense que c'est les phages, hein, mais c'est ça. Ça fait envie que vous alliez vous suer chez les phages. En fait, vous allez vous poser la question. Donc, ça joue aussi. Le dialogue social. Le dialogue social, forcément, il va être amélioré à travers cette démarche-là. Parce que, qui dit amélioration des conditions de travail, dit meilleure condition de travail. Donc, dit aussi dialogue social qui va être un peu plus sympa. En fait, c'est aussi un moyen pour l'employeur de montrer qu'il y met la bonne volonté et qu'il cherche à faire du mieux. L'engagement des collaborateurs, j'en ai parlé. Et la RSE et sa marque employeur, forcément, par ricochet, étant donné que votre démarche de QVCT vient influencer votre RSE et votre marque employeur. En même temps, vous allez en tirer des bénéfices sur ces aspects. D'un moyen détourné, en fait, vous partez des conditions de travail. Et d'un moyen détourné, aussi, vous allez le faire sur votre RSE et votre marque employeur. On est fini. Je veux bien vos questions, vos remarques, vos interrogations.